Alors, tu as aussi collaboré avec des grands de la bande dessinée, comme Jodorowsky ? Oui, ça c'était peut-être mon grand mentor, je pense, mon grand chance dans la vie. Je ne savais pas qui c'était avant quand j'étais... Donc, cette société dont j'ai parlé, on avait mélangé tous ces médiums, et on a fait une belle aventure, et on a été achetés par les humanistes associés. On était 20 à l'époque, on était tous envoyés, renouillés à l'époque, et on a suivi un peu l'évolution des humanistes associés, pour travailler dans cette plus grande structure. Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore vraiment un writer, on va dire, un scénariste. J'étais plus un éditeur ou un directeur de collection, un creative director, on aurait dit à l'époque. Et comme j'étais le directeur aussi de cette entreprise, Fabrice, qui était le patron de cette époque-là, n'était pas sûr de quoi faire avec moi, en fait. Parce qu'il ne savait pas si j'étais un talent ou un communicant. Il n'avait pas vraiment besoin d'un gestionnaire, il avait plus besoin de créatif. Et il m'a donné l'opportunité, il a dit, c'est simple, on a un projet qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait faire une vidéo ou un dessin animé, ou quelque chose, avec l'œuvre de Jodorowsky, notamment les métabarons, l'Ankal, après l'Ankal, à l'époque, et avant l'Ankal. Il y avait une technopère, il y avait plein d'un gros univers, ce qu'on appelle le Jodorowsky, qu'il avait fait avec plusieurs artistes, dont Mobius, qui était au démarrage. Et j'ai dit, d'accord, alors c'est qui Jodorowsky ? C'était vraiment comme ça. Et au départ, je me souviens, quand je l'ai rencontré, j'ai fait, waouh ! Je n'ai jamais vraiment vu autant de générosité incarnée dans un seul. Il était compliqué au début, ou d'abord, c'est un personnage, mais il y avait une générosité, il était curieux, il était généreux, et du coup, j'ai pu faire un parcours avec les sessions de recueil. En fait, on l'interviewait pour savoir les fondements de cette... D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est un petit peu longue, mais je vais essayer de faire court. La première fois qu'on a eu une session avec lui, on était là en train de dire, OK, on a un petit problème, parce que nous, on doit catégoriser tous vos espaces, parce que vous avez des espaces trop complexes, on a l'outre-espace, l'extra-espace, c'est des termes de Jodorowsky, à la fois. Est-ce que vous pouvez nous cartographier l'espace, pour qu'on puisse le mettre dans un jeu, pour qu'on puisse voyager dedans, parce que dans le livre, c'est facile, dans la vie, c'est facile. Et il a dit, oh, il était comme ça. L'espace, c'est comme une géante araignée, qui couvre avec ses bras tout l'univers. Et on a fait, wow, OK, on a noté ça. Et après, il a fait, oh, je suis un univers, j'ai un cerveau comme un muscle, qui crée, qui crée. Et là, on a fait, wow, avec qui on a affaire? C'est un mégalomane, c'est quelqu'un de... c'est outre-outre. Et plus tard, on continue, on va prendre nos notes, on va poser d'autres questions. Et vers la fin, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez l'oeuvre, mais il y a des Ceta-Seaburg. C'est des espèces de baleines géants qui se baladent dans l'espace, la taille d'une planète. Et on avait demandé, est-ce qu'ils ont des prédateurs naturels? Dans un jeu vidéo, on a besoin de savoir si les prédateurs ont ces espèces de baleines immenses. Et là, il était épuisé, il y a deux heures, etc. Et Marco Prudhomme, qui était un des collaborateurs sur le projet, il a dit, et s'il y avait des régnés géants qui venaient mettre des fils dans l'espace-temps et qui trapaissaient, et Jodo a fait, tu es un univers, tu as un cerveau immense, tu es un créateur, c'est génial. Et c'est là que j'ai pigé Jodo, enfin pigé, c'est impossible de pigé, mais j'ai compris que son but était que tout le monde ouvre ses chakras et son créativité et qu'il n'était pas une question d'être meilleur ou pas meilleur, il y a juste ceux qui ont le courage de vraiment aller dans ses idées et de construire, de se rendre compte qu'on est tous des créatifs. On a tous des vies supplémentaires à partager avec les uns et les autres. Et à partir de ce moment-là, je crois que ça a dû changer ma vie, cette expérience-là. Finalement, on a fait un jeu de rôle, étrangement, on a fait un jeu de rôle de tout ce parcours. On a fait un guide d'univers où j'ai pu travailler avec tous les grands artistes de l'époque, les Humanoïdes Associés, Bouk, Mobius, Bess, Georges Bess, Jean Pass, Jean Jotov. Et on les a demandé de nous donner des dessins en hommage à Jodo Vert. Et c'était une superbe expérience. Et ma vie est très différente. J'ai appris à lire le tarot, j'ai pu faire... C'était vraiment... Ma vie est très différente depuis cette époque-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une époque où, invariablement, tu peux raconter des histoires pour des bandes dessinées, dans la durée, avec l'animation, et tu commences déjà, avec une période qui s'initie à Ubisoft, aussi dans l'interaction. Mais finalement, tu restes, toi, le même narrative designer, peu importe que ce soit au travers de cases, dans la durée ou en jeu. Oui, en fait, le narrative designer, c'est intéressant parce que c'est... On va le dire clairement, en fait. C'est un peu lié à les droits d'auteur en France, en fait. Un narrative designer, c'est plus facile à mettre dans une vidéo que un writer. Parce que un writer, ça octroie un certain prestige de scénariste de cinéma ou de writer de livres et tout ça. Et quand on est dans une opération collective, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démarré dans le jeu vidéo, et d'ailleurs, c'était suite à mon parcours chez Metteur Lente et les Humanoïdes Associés, où j'avais commencé à faire plusieurs créations d'univers pour eux, en fait, que Ubisoft m'a contacté et m'a demandé de venir travailler sur un de leurs grands jeux, en fait. Et je me suis rendu compte qu'au début, on m'a dit, on a besoin des writers. On a besoin de... Ils disaient en anglais parce que c'était scénariste, en fait, d'écrivain. Avec le temps, ça s'est groupé en trois zones d'activité. On a des créateurs du monde, les world writers ou les world designers, maintenant. Designer, c'est mieux parce que c'est juridiquement plus facile quand on est. Narrative designer, c'est ceux qui vont faire tous les outils de narration. C'est presque comme une line producer, un éditeur line producer en cinéma. Donc, par exemple, le world designer va aider à créer les lois du monde, la magie des systèmes de jeu dont on parlera sept mois après. Et le narrative designer va prendre ces informations-là, parler avec les game designers qui vont créer l'interaction et briefer les writers qui vont écrire les scripts ou les bouts d'histoire qui vont être intégrés dans le jeu. Donc, on est devenu un writer, maintenant, il y a trois types de writers dans le jeu vidéo. Trois posts, on va dire. D'ailleurs, tu vas chez, pour Might & Magic, travailler comme, ce que tu baptises, lead writer. Alors, à quoi ça correspond, ce lead writer ? En fait, ça a changé, c'est pourquoi je cherche, c'est parce que même le mot lead writer a changé de fonction au fur et à mesure. À l'époque, j'étais pris comme writer. Et le lead writer était Jeff Spock à l'époque, il travaille chez Amplitude aujourd'hui. Et Erwan Le Breton, il m'avait pris comme il était le creative director de l'IP, de Might & Magic. Et en fait, au début, j'étais là pour un creative script qui allait être inséré entre les batailles, on va dire, dans le monde de Might & Magic Heroes. Ensuite, je fais partie. Moi, je suis devenu lead writer de l'IP en général. Et on faisait avec Erwan, on faisait sept, huit types de jeux différents dans le même univers. Donc, il y avait les jeux de bataille, Wargame, fantastique. Il y avait aussi les jeux de rôle, il y avait les jeux mobiles, il y avait les jeux de cartes à collectionner, mais tous digitales. Donc, tout ce que j'avais fait dans le monde papier, je l'ai fait en Might & Magic dans le monde digital. C'est-à-dire, toutes ces choses dont on a parlé en jeu de rôle et en Wargame sont transformées d'une manière à l'autre dans les gens ou dans les types de jeux vidéo, les catégories de jeux vidéo. Et Might & Magic était un challenge très intéressant pour moi parce qu'on devait prouver, si on avait un monde bien conçu avec les personnages et les contextes héroïques bien conçus, on pouvait faire plusieurs types d'œuvres. D'ailleurs, on a même fait un band dessiné, du coup que Jeff a écrit. On a fait un band dessiné à Might & Magic. Donc, on revient sur l'idée que, comme on l'avait expliqué avant, en fait, on crée un monde et là, on choisit les médias qui pourraient le mieux l'exploiter. Et ça, ce que j'avais fait pendant 10 ans, et c'était vraiment, je pense qu'on a appris ensemble. Ubisoft, j'ai pris tellement de choses chez Ubisoft que je ne peux pas imaginer parce qu'on découvre le potentiel d'un IP. IP étant donné une intellectual property, une propriété intellectuelle. On découvre la puissance d'un monde très, très bien ficelé et qui est vraiment consolidé à fur et à mesure qu'il gagne du masque critique. Ce n'est pas juste une vie supplémentaire qu'on pourrait en gagner, c'est des multitudes de vies supplémentaires qu'on pourrait en vivre dans le même univers. Si vous faites l'équivalent avec Star Wars, par exemple, on peut jouer les Jedi, on peut jouer la princesse, qui est moitié Jedi, de toute façon, ou on peut jouer Han Solo, qui est un smuggler. Il y a déjà trois vies héroïques dans cet univers-là, et on les en crée plein maintenant, il y en a des multitudes. Mais ça, c'était devenu mon boulot chez Ubisoft. Alors, c'est une époque d'ailleurs où tu travailles pour raconter des histoires, encore une fois, comme writer, narrative designer, aussi bien pour ce que tu nommes les AAA, c'est-à-dire les grands jeux de grands éditeurs, mais aussi, il t'arrive de travailler pour des jeux indépendants, les indies. Alors, est-ce que tu considères que ton métier, c'est le même, ou est-ce que le contexte de l'entreprise ou des freelances fait que ton travail n'est pas tout à fait le même ? C'est bien, on va revenir sur Lead Writer, du coup. Parce qu'en fait, le Lead Writer pour un Indie est très différent que le Lead Writer pour un AAA, en fait, un AAA+, que je vais essayer d'expliquer rapidement. Un Indie, c'est des jeux qui sont faits entre 10 personnes et peut-être même 100 personnes, qu'ils ont une vocation quand même très ciblée et très limitée dans le temps, où en deux ou trois ans, ou peut-être même un an des fois, on va créer une expérience très précise et très, comme dans The Surge ou comme dans Greenfall, qu'il y a un jeu qui va t'annoncer là à E3, on va créer une expérience inédite et insolite de jeu de rôle digital. Et le Lead Writer, son boulot, ça va être d'assurer que l'histoire est cohérente. L'expérience vécue, cette vie supplémentaire, va être cohérente de bout jusqu'à la fin. Donc, le Writer, il a une vue très, très linéaire sur le projet, en fait. Alors, le Narrative Designer, donc là, le Lead Writer, c'est le chef des Writer. Et ça, c'est très précis. Avant, dans le Literature, il faisait un peu tout. World Design, il faisait… Maintenant, le Lead Writer, c'est plus dans la partie histoire linéaire ou expérience linéaire, on va dire. Le Narrative Designer, c'est plus dans l'expérience qui pop, qui va arriver un peu partout. On doit être au courant, on va se rendre compte que maintenant, dans l'open world, qui est devenu le propre de AAA, AAA, ça veut dire que j'ai un monde, je rentre dedans et je fais ce que je veux. Je vais à gauche, je vais à droite, comme dans un livre dans nos hélérots, mais ce n'est pas la page 22, ce n'est pas la page 28 qu'on va choisir. C'est carrément, on va à l'est, on va à l'ouest ou on va vers la montagne. Et pendant ce voyage, ce journey, en fait, dans ce voyage, on va rencontrer des gens qui vont arriver au hasard. Donc, ça demande un autre type de réflexion qui est non linéaire et qui veut dire quels sont les événements qui sont consistants et cohérents dans ce monde qui pourraient arriver à un stade de progression dans le jeu. qui ne va pas être basé sur une histoire linéaire qui va le dicter, ça va être vos heures ou vos minutes dans le jeu qui va dicter votre progression. Si je suis dans le jeu pendant 10 heures et je n'ai pas encore vu un dragon, et c'est un monde de dragons, c'est un peu dommage. Donc, du coup, le narrative designer va essayer de voir d'autres gens et va dire, OK, on n'a pas encore vu, et ça marche dans les deux sens, c'est dommage, on n'a pas encore vu un dragon, et pourtant, le monde s'appelle Dragon Age, ou je ne sais pas quoi. Donc, on travaille ensemble pour être sûr que cette expérience dans son ensemble, narrativement parlant, tient la route, malgré l'interactivité ou l'open world. Donc, on peut aussi dire qu'un jeu indie aujourd'hui va chiffrer entre un million et dix millions, on va dire, peut-être même jusqu'à 20 millions pour certains double A qui sont un peu hybrides. Un jeu de triple A, c'est dans les 50 à 80 millions d'euros, pour en faire une. Et un triple A+, sur lequel je travaille avec Ubisoft, notamment sur Skull & Bones qui est en cours, qui est lancé, et un autre que je ne peux pas vous dire parce qu'il n'est pas encore lancé. On ne cherche pas à faire une expérience de 30 heures, on cherche à faire une expérience de 150 heures, voire 200 heures. Donc, quand vous allez recevoir le jeu, vous allez avoir une histoire, une campagne linéaire qui va vous expliquer, ah, ça c'est le contexte du joueur, ça c'est ce qu'on voudrait que vous imitez, ou que au moins vous compreniez quel est l'enjeu du jeu. Après, on va vous lâcher, et maintenant vous connaissez un peu si vous êtes un James Bond, ou si vous êtes un Luke Skywalker, ou si vous êtes un criminel qui cherche à monter l'échelle de la mafia, ou je ne sais pas quoi, comme en GTA, vous allez démarrer, reste cette suite des 30 heures, par les 120 heures, à faire ce que vous voulez. Et c'est d'autres joueurs qui vont venir avec vous créer le contenu. On appelle ça aussi le user-generated content. Donc, le triple A+, il voit cette suite de jeux comme un service qui vous vendre, et vous payez pour ça. Vous allez payer tous les mois, vous allez acheter un chapeau, pour un euro, enfin, vous allez... Donc, ils ont des modèles économiques très intéressants, mais les writers, du coup, doivent continuellement créer du contenu. Donc, en gros, c'est comme si on faisait un long métrage, et ensuite, on fait une série télé, et au même temps. Donc, ça s'enchaîne. Et c'est ça un triple A+. Sous-titrage Société Radio-Canada